Je vais vous faire une petite démonstration avec cette grande écharpe-là. Donc là, le nœud que je vais vous présenter, c'est en fait un nœud qui est très intéressant quand on démarre le portage, puisqu'en fait, il permet de pré-installer l'écharpe avant de prendre bébé, donc de rassurer le parent. Je prends le milieu de mon écharpe, vous voyez souvent, il y a une petite étiquette au centre que je viens placer en fait sur moi. Et je vais croiser, hop, je me retourne l'écharpe sur mes épaules. Ok, ok. Hop, des deux côtés. Pardon pour le petit vent du micro. Voilà, bon, c'est le direct. Hop. Ok. Voilà. Je vais vérifier donc que l'écharpe est à peu près toujours centrée et je vais faire de l'espace pour prendre mon enfant à l'intérieur. Ah, d'accord. Et je vais chercher mon bébé. D'accord, et on le pose tout simplement sur la partie qui est juste devant vous. Vous allez voir, on va le mettre en position fétale. D'accord. Rappelez-vous, on n'est pas dans une position hamac, on va vraiment le prendre sur nous. Donc je viens chercher mon enfant, je vais le placer sur une épaule, chercher ses petits pieds et je vais l'installer tout simplement dans la position qu'il prend. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous le mettiez sur vous tout petit, il se mettait en boule. Tout de suite en boule, c'est vrai. Et bien en fait, on reprend cette position-là. Je viens donc installer mon enfant avec l'écharpe bien sur le creux du genou, à peu près à hauteur de bisous, qu'il ne me gêne pas et que je puisse quand même être en contact avec lui. Et je vais remonter doucement le tissu le long de son dos. Alors là, bien sûr, moi, ils sont particuliers, mes bébés, donc il a tendance à être plutôt droit. Mais vous pourrez le voir sur les photos, peut-être qu'on vous présentera, qui seront beaucoup plus arrondis. D'accord. Hop, les petits bras à l'intérieur. Et je vais commencer mon serrage. D'accord. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement, par exemple ? Le coup de main, il est juste là au fur et à mesure. Comme au tout début, la première fois que vous avez changé, enfin pas encore, la couche de votre enfant, vous avez peut-être mis beaucoup plus de temps qu'après qu'on peut le faire les yeux fermés. C'est exactement le même principe. C'est vrai. C'est plus simple qu'on pensait. De part et d'autre, je viens ici et je glisse directement sous les jambes. Et je viens refaire le nœud, toujours double nœud, dans mon dos. Très bien. Alors encore une fois, là, le bébé est très droit parce qu'il est particulier. Il est beaucoup plus dans cette position fétale qu'on a pu voir tout à l'heure dans le schéma. Voilà.